Ça reste quand même une ministre d'Alpha Condé qui a été recyclée, ça c'est un fait, mais on ne peut pas le... On ne peut pas qualifier tout cela de recyclage. Si c'est de la bonne graine, pourquoi ne pas la reprendre ? Oui, mais quand même, on ne peut pas jeter tout le monde par les fenêtres. Abouakar, moi je me rappelle que quand on parlait... Bonjour la fin des commis. Bonjour le justi, bonjour à tous. Je me rappelle quand on parlait de recyclage ici, j'avais dit que c'était une force histoire. Parce que pour moi, si on ne vous reproche absolument rien en termes de malgouvernance, de mauvaise gestion, et vous avez des compétences qui font qu'on peut vous garder dans un gouvernement ou au sein d'un département, on doit le faire parce que ce sont des compétences. Effectivement. Et parlant d'Emilie Diaby, on a appris, justement comme Emmanuel le dit, qu'on a dû la démarcher des mois, voire des années durant pour qu'elle accepte. Tout comme Fakmata Yari aussi, il a été démarché des années, il ne voulait pas du tout. Absolument. C'est comme l'ancien ministre de la coopération, celui qui était là à la coopération... C'est vrai. Bien sûr, bien sûr. Je sais de quoi. Yari a eu du gouvernement CNRD. Mais je sais, elle a été d'un gouvernement de la Guinée. Absolument. Mais bien avant, elle a été démarché. Oui, d'accord. On n'a pas voulu bien. Donc, Abouakar, c'est comme le monsieur qui était à la coopération, donc qui travaille à la Banque Islamique de Développement. C'est des personnes qu'on a démarché, qui ont accepté de venir. Bon, ils ont connu un court séjour au sein du gouvernement Alpha Condé. Oui. Et est-ce qu'en une année, ils ont pu commettre des dégâts, en tout cas mesurables à ceux qu'on reproche, à d'autres qui avaient fait déjà des années au sein de ce gouvernement. Et donc, j'apprends que notamment l'ancien ministre des Affaires étrangères, Ibrahim Khalil Kaba, s'est beaucoup impliqué pour qu'une dame comme Émilie Dhabi, accepte de travailler en Guinée. Et donc, je... Là, elle hérite d'un poste stratégique. Oui, d'un poste stratégique, même si je la trouve... Auprès du chef de l'État. Je la trouve un peu bureaucrate. Est-ce que son travail lui imposera d'être... Bureaucrate est un tout petit peu renfermée, selon ce qu'on a appris. Vous vous rappelez... Est-ce que ce type de boulot, d'ailleurs, vous... Ce n'est pas intéressant, ça. Non, c'est pas intéressant. C'est la bureaucratie. Oui, mais les priorités présidentielles, c'est quoi ? Cabine, ça ne marche pas comme ça. Les priorités présidentielles, c'est le terrain. Il faut qu'elle change de... C'est le terrain, les priorités présidentielles. Oui, mais ce suivi-là... Dans les relations, dans les rapports avec les collaborateurs... Que vous vous rambiez vous-même sur le terrain pour... Pas forcément. Non, certaines avancées. Pourquoi je rappelle cela à Boubacar ? Cette ministre-là, on se rappelle qu'on s'était scandalisé ici, qu'elle soit restée dans son bureau des jours durant, alors que le pont de Caporaux était en réfection, en souffrance. Vous vous rappelez ? Alors que tout l'intérieur risquait d'être coupé du pays, risquait d'être coupé de la capitale. Il y avait un gros risque. Ce n'était pas une ministre du terrain. Non, mais on avait jugé l'action de la dame à l'aune de celle de Moustapha, qui était assez présente. Mais c'est ça. Même le cabinet, le cabinet était présente sur le terrain. Oui, le cabinet, si on doit la juger cash sur le bilan, ce n'était pas assez performant. Son passage au TP, franchement. Non, franchement, il ne peut pas avoir toute l'expertise. On va la regarder de nouveau auprès du chef de l'État, mais ce n'était pas la grande performance. Je dis aussi qu'on a voulu qu'elle soit exactement comme... Il faut qu'on soit d'accord là-dessus. Et abocard, moi, il faut qu'on ordonne, s'il vous plaît. Je veux dire qu'on a voulu qu'elle soit exactement comme Moustapha Naïté, sauf que là, maintenant, le travail change. Elle va être dans le suivi. Il y a des actions que le président a initiées. Ça ne sera pas comme... Le suivi, ça demande aussi d'être sur le terrain. Non, mais pas forcément. C'est pas les travaux publics. Comment tu peux faire le suivi en restant devant l'écran à tout moment ? Je vais en fait dire qu'on ne peut pas, on ne devrait pas la juger du fait, par exemple, qu'elle ne se déplacerait pas dans le cadre du suivi des priorités du président de la République parce que le travail change là. Non, abocard, en termes de priorité, on a cité le cas des Assises nationales que le président a annoncé le 31 décembre et que, voilà, subitement, il est venu rappeler aux bons souvenirs du gouvernement lors d'un conseil des ministres avant de décider que, finalement, ça va être le 22 mars. Donc, le président fait des annonces. Le président a des projets, des priorités qui ne sont pas suivis. Donc, une Émilie Diaby peut bien s'en charger. Mais encore, il faut-il qu'elle brise le carcan de son confort... De sa bureaucratie. De sa bureaucratie. Parmi ceux qui sont concernés par la réquisition d'interdiction de sortie du territoire. Parce que la liste publiée, par exemple, par nos confrères d'Afrique à Guinée que j'ai consulté ce matin... Mais elle sortait, hein ? Oui, donc... Elle sortait. Donc, déjà... Il y a trois ou quatre qui sortaient. Oui, et abocard, abocard. Mais sans qu'on le dise... Abocard, 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 abocard. Sans qu'on le dise, elle est extraite de cette liste. Cette liste, moi... Ça peut laisser penser. Mais abocard, je voudrais terminer en disant qu'autant qu'on peut en recycler de bons et de blancs pour aider à faire avancer les choses, il faut le faire. Il faut le faire. Parce qu'il y a trop d'oies blanches dans... En tout cas, au sommet de l'État... Qu'est-ce que tu appelles, oies blanches ? Des gens inexpérimentés qui ont du mal à s'en sortir. Mais le chrono lui-même t'a dit qu'il n'y a pas d'école d'expérience. Oui, mais l'expérience est déterminable. Non, talibé. Le cycle, surtout quand vous n'avez que deux ans de transition et que vous devez faire des résultats. Je peux vous dire aussi, je peux te garantir que là-dessus aussi, sur la question de l'expérience ou de l'inexpérience, c'est nous, nous, les médias, on essaie d'extrapoler tout cela. Les gens, ils sont à leur poste, ils font du mieux qu'ils peuvent. Les gens, ils s'en sortent. Tout le monde n'est pas médiocre, monsieur. Bien. On parle de Farayari. Si je prononce bien le mot. Est-ce que je prononce bien ? Non, pas du tout. Est-ce que je vais avoir 30 secondes ? Là, il faut qu'on avance, s'il te plaît. Oui, mais en ce qui concerne, madame... On a un sérieux problème d'État aujourd'hui. C'est très, très plein, là. Madame Emely, je pense que la dénomination de son service doit être complétée. On ne peut pas faire simplement du suivi et s'attendre à faire des résultats soi-même. Je pense qu'on aurait dû ajouter peut-être suivi et évaluation parce qu'un pouvoir sans capacité de contrainte n'est qu'un pouvoir théorique. Sans qu'on le dise, elle fera de l'évaluation. Bien. Suivi simplement. Moi, je pense qu'il serait bon de clarifier les choses dès au départ. Bien. de clarifier les choses qui se sont en train de se faire et qui se sont en train de se faire et qui se sont en train de se faire et qui se sont en train de se faire